salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose une petite vidéo en musique où nous allons ensemble parcourir les halls de l'exposition interclassique 2021 cette exposition s'est tenue à bruxelles du 19 au 21 novembre l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des grands classiques de l'histoire de l'automobile des véhicules de prestige à vendre et en exposition je vous fais le tour de tout ce que j'ai vécu lors de ma visite c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 Si vous souhaitiez repartir avec un souvenir, c'était tout à fait possible. Moyennant petit budget, les artistes exposant leurs œuvres, miniatures, peintures, ainsi que des nombreuses miniatures exposées, il y en avait là aussi pour tous les goûts, certes à des tarifs d'exposition et d'événements comme celui-ci. Mais si vous cherchez quelque chose de précis, il y avait moyen véritablement de mettre la main sur des pièces plutôt rares. L'occasion aussi de parcourir des stands dédiés à des phares, des pièces, des autoradios, bref à tout ce qui peut rendre la gloire d'antan à vos bolides de collection. ... Chaîne de Maxou, le pilote oblige, nous avons eu le plaisir d'être conviés à tester le dernier simulateur présenté par mes compatriotes de Sim Belgium. L'occasion pour moi de faire quelques tours sur ce système dynamique. Je vous invite à aller checker leur matériel, c'est toujours très agréable de discuter avec les créateurs de cette marque. La personnalisation des sièges, bref, comme vous le voyez, on a attiré un petit peu de monde. ... 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